Donc l'imam Ahmed s'est fait fouetter, il s'est fait frapper, il s'est fait emprisonner, il n'avait pas le droit de donner cours. C'était quelqu'un d'âgé, c'était un savant, il jeûnait le lundi et le jeudi, il faisait 150 unités sur érogatoire parce qu'il le frappait, parce qu'il était fatigué, 150 parce qu'il est fatigué, il faisait 300 de base. Et une fois, il va pour, comme d'habitude, se faire fouetter et pendant qu'il passe, il y en a un qui l'arrête. Voilà pourquoi je vous ai cité l'histoire, c'est pour ça là. Pendant qu'il va tranquillement pour se faire fouetter, il y en a un qui l'arrête. Il lui dit à l'imam, il lui dit Il lui dit, l'homme là, qui arrête l'imam Ahmed, il lui dit Il lui dit, il lui dit, moi j'ai patienté dans le sentier du diable. Alors toi, patiente dans le sentier d'Allah. Pourquoi ? Il travaillait avec les sorciers, les charlatans, etc. Et il se faisait frapper, fouetter, torturer et continuer. Il y allait. Pourquoi ? Parce qu'il patientait pour shétan. Il dit, moi j'ai patienté pour shétan. Alors toi, patiente pour Allah. Il dit, il m'a renforcé. Il a dit, il a renforcé ma azim, mon cœur. Lui, c'est un gars, il n'a pas de chance. Il n'a pas, écoute, patiente parce qu'Allah il dit Non, lui il n'a pas de ilm. Et malgré cela, Allah il a voulu le faire patienter via cet homme-là. Donc toi, la parole qui va peut-être changer toute ta vie, qui va peut-être changer toute ta façon de voir les choses, etc. Peut-être qu'elle va sortir de la bouche d'une personne mécréante et qui est à fond dans la mécréance. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on se doit de lire, d'apprendre, de chercher et d'écouter. Parce que tu vas entendre une chose qui va correspondre avec ta personnalité. Et tu vas te dire, ça y est, ça c'est pour moi. Inna Allah la yansuruhadaddeen bilrajulilfajir Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah sauve sa religion avec des personnes qui sont perverses. Pervers on a dit, pervers.